Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Eyalichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravis de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Eyalichi Dorelas. Pour présenter cette page internationale, à Jacques Maël, pour le Grand Journal, Joannelle-François Roubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio Evangélie Osana, 102.3 FM, à Jacques Maël. L'ouvrant cette page internationale en Haïti, le pays est toujours en proie à une spirale de violence. Une vague de manifestations secoue le pays depuis la semaine dernière. En cause, l'augmentation des prix de l'essence annoncée par Ariel Henry, le Premier ministre, à part intérime, qui appelle au calme. Voici un reportage à signer RT. Haïti en flamme pour le neuvième jour consécutif. Le pays est en proie à une spirale de violence, de pillage et de blocage, pour protester contre la décision du gouvernement d'augmenter les prix de l'essence. Le Premier ministre par intérim, Ariel Henry, est sorti de son silence une semaine après son annonce, qui a mis le feu aux poudres et a appelé au calme. Je vous demande de rester calme, de ne pas vous livrer à la violence, de ne pas bloquer les rues ou de ne pas détruire les biens des gens. L'État travaille jour et nuit pour débloquer les routes afin que la vie puisse reprendre son cours normal. Il est essentiel que tout le monde se donne la main pour débloquer rapidement les rues de tous les quartiers et empêcher les gens de revenir les bloquer à nouveau. Le 11 septembre dernier, le chef du gouvernement par intérim avait annoncé la fin des subventions sur les prix de l'essence, qui dépassent désormais 5 dollars par litre. Dans ce pays pauvre des Caraïbes, le salaire mensuel moyen atteint à peine 111 dollars. Les haïtiens, qui doivent faire face à une crise économique et politique sans précédent, réclament le départ d'Ariel Henry. Nous n'avons rien à manger ni à boire. Nous exigeons l'éviction d'Ariel. En tant qu'Haïtien, nous ne reconnaissons pas Ariel Henry. Nous n'avons pas voté pour Ariel Henry. Il n'a pas de mandat ni de légitimité pour être là où il est. Le premier ministre par intérim avait succédé au président Jovenel Moïse, assassiné en juillet 2021. En attendant une sortie de crise, le pays est totalement à l'arrêt. Outre le pillage d'institutions publiques ou de stations essence, des locaux du secours catholique ou encore du programme mondial de l'ONU ont été vandalisés. Ces derniers stockaient de quoi nourrir 100 000 écoliers. Direction la Russie. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, s'est adressé en urgence aux citoyens de la Fédération de Russie. Ce 21 septembre, écoutons un extrait de sa déclaration. La situation aujourd'hui en Ukraine, en réalité, c'est un travail, une mission de combat difficile qui est opérée par nos militaires et aussi les militaires des républiques populaires de Donetsk et Lugansk, ainsi que des volontaires qui participent à cette opération. Vous savez que la République de Lugansk et celle de Donetsk aussi ont été libérées, partiellement ou totalement, mais aussi une partie des régions de Donetsk et Zaporogia qui sont sous le contrôle des forces russes. Ici, je ne peux pas ne pas souligner le fait qu'aujourd'hui, nous luttons pas tant contre l'armée ukrainienne que contre les pays occidentaux, dans la mesure où les armes qui étaient présentes en Ukraine ont quasiment disparu. Aujourd'hui, il n'y a presque plus d'armement soviétique et aujourd'hui, c'est surtout de l'armement occidental, européen. Et les pays européens ont fourni tout ce qu'ils avaient, ils transmettent tout ce qu'ils ont à l'Ukraine, mais nous détruisons cet armement. Et le moment est venu, puisque nous luttons effectivement contre les pays occidentaux, plus l'OTAN, ou le contraire, l'OTAN plus les pays occidentaux. Nous en parlons, et quand nous disons ça, ça veut dire que ce n'est pas seulement l'armement qui est livré en quantité gigantesque, mais nous savons comment lutter contre cet armement. En Nigeria, des milliers d'hectares de terres agricoles ont été détruits par les inondations dans le nord du pays, aggravant les craintes d'une rupture de l'approvisionnement alimentaire. Voici un reportage à Sine Africa News. Au moins 20 personnes sont mortes au Nigeria cette semaine, après les pires inondations que le pays a vécues depuis une décennie. Des milliers d'hectares de terres agricoles ont été détruits, aggravant les craintes d'une rupture de l'approvisionnement alimentaire, alors que des centaines de personnes ont été blessées et quelques cent mille personnes ont été déplacées. J'ai perdu mes propriétés et mes terres agricoles avec mes céréales. Mes femmes et mes enfants sont dans un camp de personnes déplacées, je ne sais pas comment ils se nourrissent ni dans quel état de santé ils sont. Mais en plus de la mise en danger de la sécurité alimentaire, l'agence de gestion des catastrophes met en garde contre de graves conséquences dans les semaines à venir, de barrages ayant commencé à déborder. Comme vous pouvez le voir, tous mes concitoyens ont déménagé loin d'ici. Cette communauté et de nombreuses autres communautés de notre zone du gouvernement local ont été emportées par les inondations. Je demande au gouvernement de nous venir en aide. Le déferlement a touché un demi-million de personnes dans 27 États et plus de 300 personnes ont été tuées dans des inondations depuis le début de l'année. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné maraudit la mobilisation de 300 000 réservistes pour donner un nouvel élan à son offensif en Ukraine, se disant prêt à utiliser tous les moyens de son vaste arsenal contre l'Occident. Voici un reportage à signer I-24 News. C'est une nouvelle étape de franchie dans le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Vladimir Poutine annonce la mobilisation partielle de 300 000 réservistes. J'estime nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense de procéder à une mobilisation partielle des citoyens en réserve, ceux qui ont déjà servi et qui ont une... Une décision fustigée par Berlin. Pour le chancelier Olaf Scholz, ces annonces de Poutine sont un acte de désespoir. Auparavant, le vice-chancelier s'était exprimé. Encore une étape grave et mauvaise de la part de la Russie, dont nous discuterons afin de décider de quelle matière réagir. En tout cas, il est clair pour moi et pour le gouvernement allemand que nous allons continuer à soutenir pleinement l'Ukraine en ces temps difficiles. Après sept mois d'offensives poussives, le président russe a aussi menacé à nouveau de recourir à l'arme nucléaire. De son côté, l'allié chinois de Vladimir Poutine tente de temporiser. Nous appelons les partis concernés à parvenir à un cessez-le-feu et à mettre fin à la guerre par le dialogue et la négociation et à trouver une solution qui tienne compte des préoccupations raisonnables de sécurité de toutes les partis, ainsi que dès que possible. Cette allocution de Vladimir Poutine est vue comme une tentative de reprendre la main après des semaines de recul de ses troupes sur le terrain face à la contre-offensive des forces ukrainiennes, quitte à susciter une nouvelle escalade avec les Occidentaux. Zoom sur le monde, que se passe-t-il dans le monde ? Comment les sanctions contre la Russie provoquent le désordre mondial ? Écoutons un extrait de l'émission sur Unique 24. Ce discours anti-sanction, le RN le répète à l'envier jusqu'au cœur de l'Europe. Hier, Jordan Bardella profite de l'arène européenne pour adresser directement ses reproches à la présidente de la Commission. Nous y sommes, voilà les peuples d'Europe au pied du mur. Vous vouliez effondrer l'économie russe, vous lui avez offert une manne financière inespérée en démultipliant ses revenus d'hydrocarbures. La Russie s'enrichit, les Européens s'appauvrissent. Même message porté par la France insoumise ce jour-là. Je suis venue ici avec les factures que des citoyens m'ont demandé de vous montrer. Celle-là, celle de Gilles, qui a vu le prix de son électricité augmenter de 113 euros par mois et qui accompagne son message par « Je ne suis pas sûre de me chauffer cet hiver ». Ursula von der Leyen, habillée aux couleurs de l'Ukraine, répondent à la députée française « Si l'Europe en est là, ce n'est pas de sa faute à elle ». Madame Aubry, les factures que vous nous avez montrées, oui, en français on dirait… Ils sont insupportables, c'est vrai. Mais vous savez quoi ? Envoyez ces factures à Moscou, c'est là qu'est le responsable. Moscou, qui accuserait une forte récession engendrée par les mesures coercitives. Un PIB en baisse de 6% en 2022 prévoit le FMI. Et pourtant, en pleine crise énergétique, qui souffre le plus s'interroge les insoumis. Alors je sais bien qu'à l'heure actuelle, il est parfois plus facile de dire « Ne cédons rien face à Poutine » « Et aussitôt on se fait ripolliner en poutinien de service, qui est faible, etc. » Je crois que c'est plus compliqué que ça. Je dis seulement qu'observons que pour l'instant, ça ne produit pas ce que nous voulons que ça produise. Voire même, dans l'hiver qui arrive, ça met toute une série de pays en difficulté. L'exécutif le confirme, il faut continuer à punir Moscou. « Si les sanctions que l'Europe impose à la Russie faisaient plus de mal à l'Europe qu'à la Russie, est-ce que vous croyez qu'un dirigeant comme Vladimir Poutine le dirait ? » Le simple fait qu'il appelle l'Occident à arrêter les sanctions au motif qu'elles ne seraient pas efficaces et qu'elles pèderaient davantage sur l'Europe que sur la Russie, nous incite à considérer qu'elles le sont efficaces. Mais au-delà du coût financier, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, comme d'autres, s'inquiète des conséquences de l'attitude européenne. Henri Gueno dénonce un jusque-boutisme. Où le débat serait impossible. Le problème, c'est que ce sujet ne peut plus être abordé qu'en termes de bien et de mal. D'un côté, Hitler. De l'autre côté, les droits de l'homme. Choisissez votre camp. Autre ancienne responsable politique à sortir du bois, c'est Golen Royal. Selon l'ancienne candidate à la présidentielle, l'Europe s'enfonce dans une crise lorsque son partenaire américain se renforce. Le dollar monte et l'euro baisse. Ça veut dire que chaque minute qui passe enrichit les entreprises américaines, appauvrit les entreprises européennes. Est-ce qu'on a envie de laisser à nos enfants une Europe où le niveau de vie aura baissé de 40% ? L'ancienne famille socialiste divisée ou d'autres approuvent la méthode. Est-ce que ça vaut la peine pour quelques bouts de territoire ukrainien de se geler l'hiver et de ne pas circuler ? Ma réponse, c'est que si on se laisse aller à cette inclinaison, les régimes autoritaires gagneront. C'est à nous terminer sur la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de prod, réalisation en télé. Belle tempe pour le camp de la radio évangélique Osana 102.3 FM. À chaque mail, pour présenter cette page internationale, Depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Température pour ce aujourd'hui à Boston, 75 degrés Fahrenheit, 24 degrés Celsius. Jacques Mael, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Janelle, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM. À Jacques Mael, passez un excellent mercredi. Un compagnon de la radio, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erich Dorélas.